On veut rassembler sur cette semaine les scolaires, les enfants, les familles, les entreprises, également mettre en avant les clubs qu'on a l'habitude d'avoir sur la glace toute l'année donc l'entente patinage Wascal-Lille-Métropole qui est un club de patinage et les lions de Wascal qui est un club de hockey sur glace qui vont faire des animations et également des initiations ce week-end pendant la semaine de la glisse donc l'idée c'est de rassembler aussi les personnes à mobilité réduite avec aussi les personnes valides et donc l'idée c'est de mixer tout ce public pendant la semaine donc c'est de valoriser les différents publics et également faire connaître la patinoire avec d'autres activités pour accueillir du nouveau public et ceux qui sont jamais venus pour voir aussi ce qu'on sait faire ici à la patinoire Serge-Charles. Une première à la patinoire Serge-Charles samedi soir une soirée karaoké sur glace avec l'utilisation de l'écran géant donc ça va être vraiment une soirée hyper intéressante et sympa pour tout le public métropolitain donc je vous invite à venir découvrir. Les gens vont pouvoir assister à la séance publique pour patiner autour de la glace on va inviter les personnes qui le souhaitent à prendre le micro soit en duo soit en simple en utilisant justement les paroles qui seront diffusées sur l'écran géant donc ce sera vraiment quelque chose d'innovant et d'intéressant pour pour le public en sachant que la semaine de la glace c'est également un tarif unique pour tout le public on est à 5 euros là pour toutes les séances avec la location des patins inclus on a l'opportunité également de faire des animations pour les personnes à mobilité réduite qu'on va accueillir jeudi matin avec une activité sous forme de parcours et également d'habillage de créativité autour des fauteuils donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place jeudi matin on met en place également des séances un peu plus innovantes pour les entreprises qui vont venir jeudi soir pour venir tester des activités notamment le bubble foot sur glace donc les personnes vont être en chaussures sur la glace directement dans une bulle et vont devoir réussir à marquer des buts avec un ballon donc c'est des choses qu'on ne voit pas souvent sur la glace